Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette 12e conférence COVID-19 qui est organisée par Biotech Finance en partenariat avec Franck Biotech, et Franck Mouton est avec nous. Comme vous le savez, bonsoir Franck, bonsoir Raphaël, qui va être notre intervenante star de la soirée. Comme vous le savez, notre objectif c'est de déconfiner, d'essiloter et d'échanger des informations, des bonnes pratiques, pour nous préserver pendant la crise, et surtout préparer ce qu'on appelle le jour d'après, car je pense que de grands changements se profilent. Alors ce soir, Raphaël Tornjman est là, merci Raphaël d'être là pour cette intervention. Raphaël est directrice du fonds Jaito, Le fonds Jaito, comme vous le savez, a levé quelques 220 millions, 200 millions d'euros en janvier 2020, exactement. Il est dédié au soutien de l'innovation médicale, et c'est ce fonds qui va soutenir les belles licornes françaises à l'avenir. Et évidemment, Raphaël est très impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui, dans cette crise Covid-19 qui impacte énormément sur nos biotechs, sur les essais cliniques, on en a parlé, sur les valeurs et autres. Donc c'est très intéressant parce que Raphaël nous a indiqué qu'elle allait effectivement s'impliquer dans ce soutien au secteur. Voilà, alors pour information, avant de donner la parole à Raphaël, je précise que l'intervention et son intervention, on va dire, 10-15 minutes, voilà à peu près les choses, et qu'ensuite nous vous passerons la parole. Nous sommes très nombreux, actuellement il y a 72 personnes dans la salle, donc ce que je vous demanderais, c'est de prendre la parole, évidemment en vous présentant et en présentant le nom de votre société. Et voilà, ensuite on a une petite heure au total pour cette soirée. Merci encore. Raphaël, donc maintenant ça va être à vous, il va falloir nous présenter un peu le sens du fonds Jaito, qui est tout neuf, qui est un très beau fonds, comment il s'inscrit dans le contexte actuel, et comment est-ce que vous allez, quelle démarche vous allez entreprendre pour soutenir la filière biotech dans cette crise que nous traversons. Raphaël, merci encore, à vous. Merci à vous tous et merci Jacques Bernard et aussi Franck et France Biotech. Merci à tous d'être là. Je suis vraiment ravie parce que l'idée c'est d'interagir sur la crise actuelle et de voir comment faire des partenariats avec Jaito, mais bien au-là de Jaito, et comment être fort en tant qu'écosystème français et européen pour préparer la sortie de crise en particulier. Donc Jaito, en quelques mots, Jaito c'est un fonds qui effectivement a fait un premier closing de 200 millions d'euros au début de cette année, donc il y a trois mois, avec une cible de 500 millions d'euros. Et ce fonds est dédié aux startups françaises et européennes dans le domaine principalement de la biotech biopharma, mais pas que, on y reviendra, mais principalement quand même dans le thérapeutique, avec des sociétés qu'on a pour but d'accélérer vers la commercialisation, mais également aussi de leur donner le potentiel d'avoir un vrai portefeuille de produits et de devenir un potentiel leader de marché dans une certaine ère thérapeutique. L'autre particularité de Jaito, donc en plus de cette continuité en investissement avec des montants plus importants que dans d'autres fonds pour justement accompagner tout du long l'entreprise, l'autre particularité, c'est l'équipe qui est une équipe qui vient du domaine de la pharma, de la biotech, de tous les maillons de la chaîne, de la science et translationnelle recherche jusqu'à l'accès au marché, ce qui permet d'accompagner les entrepreneurs et dès le début avec eux, de les pousser dans leur ambition, de les aider à structurer et à anticiper quel va être le futur prix du médicament et finalement l'accès au marché et l'accès aux patients. Donc dans cette stratégie de penser long terme de Jaito tout en accélérant et d'élargir le portefeuille, on pense que Jaito a un rôle à jouer, effectivement même un devoir je dirais, puisqu'on nous a confié de l'argent évidemment pour faire des retours sur investissement, mais aussi pour faire des médicaments de demain et des leaders, on l'espère, français et européens. Cet argent aussi, pourquoi cette réflexion qui est venue en discutant avec plusieurs acteurs de l'écosystème et avec l'équipe Jaito, c'est qu'on a une chance et en même temps de nouveau un devoir, c'est qu'on est un fonds tout neuf, effectivement 200 millions d'euros, là on est en train, on espère, de lever plus d'argent, on pourrait y revenir d'ailleurs, et avec ce fonds, on a aussi la chance de ne pas avoir de portefeuille préexistant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de société à gérer avec tous les problèmes que ça implique. Donc on a encore plus le devoir d'investir et d'accompagner. Et ceci se passe dans un contexte où, comme vous savez, il y a de l'impact et des conséquences dans toutes les parties de la chaîne, si on revient aux médicaments, c'est-à-dire à la fois le manufacturing, les essais cliniques, et tout ça, on en revient à la question de temps et de retard, et donc de potentiel, puisqu'à chaque fois, comme vous savez, à chaque fois qu'on perd un an dans le domaine du médicament, on perd un an de brevet, donc un an de pixels, de vente au plus haut. Donc on a tous dans l'intérêt, y compris pour faire accéder des molécules aux patients. Donc dans cette réflexion-là, nous, on a très envie d'interagir, et c'est le but aujourd'hui, avec les acteurs du système et les entrepreneurs, pour voir comment on pourrait faire face, à la fois ensemble et à la fois en tant que GTO, en investissant dans des sociétés. Il est clair que c'est déjà ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que des sociétés sont en train de lever de l'argent alors qu'elles viennent de lever de l'argent. Pierre Bédichard le disait l'autre soir, alors qu'il a 40 millions en caisse, il est en train de préparer une levée de fonds. Mais ce n'est aussi pas que de l'argent, c'est-à-dire qu'évidemment que c'est parce que ces sociétés-là vont avoir du retard, mais c'est aussi pour préparer le après. Et pour préparer le après, c'est pendant cette période, qu'est-ce que la société pourrait développer en parallèle pour élargir de nouveau le portefeuille de produits, mais les chances de succès, et également faire face à cette future accélération en aidant à choisir aussi peut-être des indications et en brainstormant ensemble parce qu'on peut le voir déjà dans les essais cliniques. Aujourd'hui, le ralentissement principal, c'est pour les essais cliniques qui ne sont pas dans les maladies très graves et mortelles. Et même celles-là, comme en cancérologie, ont du retard. Donc, c'est de tout ça dont j'ai envie de parler avec vous, d'échanger, y compris sur les brevets. Je l'ai mentionné en disant que c'était très important. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche même collective à avoir avec les agences de brevets, européennes, américaines ou autres, pour avoir une sorte de prolongation des brevets dans cette crise ? Tout le monde va être impacté là-dessus et c'est de la valeur. Donc, il y a des actions collectives dont j'ai envie de parler avec vous, mais aussi, évidemment, le rôle de Géto de mettre plus d'argent pour maintenant aider à anticiper le délai que va avoir l'entreprise, mais aussi réfléchir à la suite et être un acteur qui va accompagner pour le tour d'après. C'est surtout ça. C'est comment on peut venir en partenariat avec vos actionnaires, vos investisseurs et l'entrepreneur, bien sûr, maintenant, mais aussi pour après, pour être là, pour être un acteur qui va remettre de l'argent en pensant long terme et pas dans la situation actuelle à se dire, vite, on va être obligé de partenariser, de vendre les joyeux de la couronne ou de vendre tout simplement la société à une pharma parce qu'on n'aura plus de financement. Et l'argent va devenir rare et cher. Nous, on n'est pas là, je voudrais le préciser tout de suite, ce n'est pas du tout une approche vautour, je peux appeler ça comme ça. Ce n'est pas en disant, il y a plein de valos et de sous à se faire. Ce n'est pas ça. On pense aider les entreprises maintenant en disant, c'est maintenant que vous devez lever plus d'argent, même si parfois, c'est plus dilutif, mais c'est bien. Moi, je dis toujours à mes entrepreneurs, take the money and run parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et là, on est vraiment dans cette situation, on a plus besoin d'argent et plus besoin de ressources aussi et d'accélération et d'élargir, d'agrandir le potentiel de la société en préparation de la sortie de crise. Voilà quelques mots. Merci Raphaël. Alors, je pense que compte tenu de l'assistance, je n'aurai même pas besoin de poser la première question qui est toujours la plus difficile. Qui veut donc poser cette fameuse première question à Raphaël Tordjman ? Bonjour, c'est Georges Rawadi de LNC Thérapeutique. Bonjour Georges. Bonjour Raphaël. Donc moi, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, qui ont certains sujets très court-termistes et d'autres à moyen-long terme pour faire face à cette situation. Et moi, je voulais d'abord, c'est une question commentaire sur la propriété intellectuelle qui est quand même un des assets de nos biotech importants. et parce qu'on est confronté, comme j'imagine d'autres biotech, on a des deadlines de dépôt et de réponses, surtout par rapport aux deadlines de PCT, qui vont devoir se faire alors qu'on est privé de notre outil de travail qui est la R&D pour générer les datas qui doivent supporter ces demandes de brevets. Et pourtant, ces deadlines ne vont pas bouger. probablement, et quelles actions collectives on pourrait faire auprès à la fois des instances françaises et européennes pour nous donner du temps ou repousser tous ces deadlines de je ne sais pas combien. Parce que sinon, on va finir avec aussi des brevets qui ont des trous dans la raquette, qui ne sont pas aussi forts que l'on voudrait qu'ils soient. Et voilà, c'est un premier commentaire question. et je rebondis sur la question de l'IP. Alors, moi, je pense que tout à fait, il faut que ça soit évidemment collectif. Alors, pour information, parce que j'ai un peu regardé pour voir si ça bougeait de ce côté-là dans différents pays. Et il se trouve que le Brésil, qui est pourtant très mauvais dans les dépôts de brevets et dans les délais, le patent office, l'office des brevets brésiliens vient d'annoncer des mesures de fast-track pour les dépôts de brevets et les accords de brevets au Brésil à cause du Covid-19. Donc, et pas que pour les produits qui vont nous soigner du Covid ou nous vacciner contre le Covid. Donc, déjà, le Brésil bouge, alors ils partent de loin, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une action commune ? Et là, je me retourne vers Franck Mouton. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'on pourrait faire avec France Biotech pour se porter champion des start-up et des biotech françaises ? Et pas que biotech, d'ailleurs, parce que les brevets, c'est pour aussi d'autres sociétés dans la santé, dans la e-santé aussi, d'avoir une action qui permette un peu, je vais vous faire une comparaison, mais j'ai reçu peut-être comme vous, un email de Air France proposant de garder ses points de son Flying Blue, même si on ne voyageait pas à cause du Covid. Donc, la comparaison est un peu peut-être stupide, mais pour vous dire, pourquoi quand on ne peut pas, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Georges, en plus, vous n'avez pas l'outil. Ce n'est pas seulement que… Donc, il y a le retard aussi des essais cliniques qui fait que vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas être approuvé aussi vite que vous voudriez, donc vous perdez du temps. Donc, il y a plusieurs endroits. Ce que j'ai compris des US, mais c'est un peu tôt encore, même si on a dans notre équipe Géto une américaine qui est basée à New York, qui en plus est de formation IP Lawyer et qui justement veut aider les boîtes de Géto à aller d'emblée aux États-Unis en termes de cibler le marché. Apparemment, comme le patent office des US ne bouge pas du tout là-dessus, il se protège même en disant, écoutez, ne payez pas les fees pour l'entretien au brevet parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité que s'il y a du retard. Donc, pour eux, ils partent de loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au moins au niveau européen ? Donc, je m'adresse à Franck. Merci, merci, c'est sympa. Franck ? Non, non. Oui, tout à fait. Là-dessus, ce qu'on a vu et l'Europe comme les US ont mis ça en place et il y a pas mal d'offices de brevets qui ont mis en place en fait le fait de ne pas payer des demandes de report de réponse sur les instructions de brevets en réponse aux lettres officielles, etc., compte tenu de la situation. Donc, il y a déjà ça au moins qui est acté. C'est-à-dire qu'en termes de frais de propriété intellectuelle pour les boîtes, ça permet d'alléger au moins pendant la période de ne pas avoir à sortir de frais sur des instructions qui nécessiteraient de réagir rapidement. En revanche, évidemment, pour la prolongation, mais après, est-ce qu'ils vont accepter que ce soit sur des domaines et pourquoi, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il faut préparer les choses de façon sérieuse pour avoir un argumentaire qui se tient côté en particulier sectorier. Donc, non, non, je prends le point. Merci. Bien, merci. Merci, Franck. Une nouvelle question de la salle. Bonjour, je suis Anne Poupon de la société MAP Silico. Alors, nous, on ne développe pas des produits, on développe des méthodes qui permettent de faire des produits. Et voilà, je voulais savoir si c'est des choses que Jaito envisage ou si c'est vraiment que produits. Alors, c'est... Non, mais c'est une question intéressante. Alors, je ne sais pas quels produits vous faites, si c'est des produits thérapeutiques in fine, enfin, c'est des... D'accord. Donc, c'est une question tout à fait qu'on s'est posée et on est encore plus ouvert là par l'environnement. C'est-à-dire qu'évidemment, on a une politique d'investissement qu'on a vendue à nos investisseurs et qui est celle que je vous ai décrite. Mais le but in fine, c'est quand même d'aller au plus vite, d'avoir un accès aux médicaments pour le patient au plus vite et évidemment avec un retour sur investissement. Donc, de là, on réfléchit avec certaines sociétés de méthodes ou de technologies, y compris l'intelligence artificielle qui pourraient avoir plusieurs produits, même si ce n'est pas un leader de marché, et donner naissance à plusieurs peut-être biothèques différentes ou en tout cas produits. Donc, oui, tout à fait, c'est quelque chose auquel on s'ouvre beaucoup plus de par l'environnement et les besoins et parce qu'in fine, le but est le même, c'est d'accéder à avoir des médicaments avec la différenciation nécessaire et l'innovation nécessaire auprès du patient au plus vite. Donc, la réponse est oui. Je vous écrirai alors. Très bien. Parfait. Question suivante. Marc Le Monnier, Société Antalieu. Bonjour. Bonjour, Marc. Après, excusez-moi, alors juste si je peux répondre en escalier, excusez-moi Marc, à Anne en disant, la question, même si on fait, la question, c'est vraiment regarder et ensemble, le business model. C'est-à-dire, c'est toujours comment valoriser d'un côté, vous avez plusieurs produits qui sortent de cette technologie ou cette plateforme et vous ne voulez pas être une compagnie de service parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de valeur ou sinon, c'est des compétences complètement différentes que le développement et après, quand vous prenez des produits que vous allez développer, jusqu'où vous allez développer avant de les sortir et comment vous les valorisez. Ça, c'est la plus grosse de la discussion. Je me permets juste de rajouter ça à Anne par rapport au modèle. Pardon, Marc. Oui, merci. Oui, en fait, je pense que la crise du Covid va changer nos sociétés radicalement. Je pense qu'on va le voir dans les prochains mois, les prochaines années. Ma question, c'était plus… Alors, je sais, Raphaël, que vous êtes à la fois un investisseur et médecin également et que… Donc, je me posais la question, c'est est-ce que le monde du capital risque va également changer dans sa perception des cibles d'investissement et de sa stratégie d'investissement dans la santé. Et là, évidemment, je parle en tant que CEO d'une boîte qui développe des antibiotiques, mais je pense que dans le domaine des anti-infectieux, ce qu'on est en train de voir, il y a eu des essais cliniques qui ont dû être arrêtés sur le SARS-1, donc la précédente pandémie, puisque finalement, il n'y avait pas tant de patients que ça et les investisseurs se sont désintéressés. Est-ce que vous avez, vous, en tant que leader de JETO, cette vision à long terme qui voit non seulement les anti-infectieux, mais dans le domaine thérapeutique comme structurant dans la santé, on ne peut pas traiter correctement des patients atteints de cancer si on n'a pas les antibiotiques pour les traiter en cas de surinfection. On verra qu'avec le COVID également, les surinfections par des bactéries résistantes aux antibiotiques sont responsables d'une grande partie de la mortalité. Donc, moi, ma question, c'est ça. Est-ce que non seulement les pouvoirs publics, mais les investisseurs privés comprennent que la santé est structurante pour la société et qu'il faut avoir peut-être une vision d'investissement différente de celle qu'on a eue dans le passé ? C'était ma question. Raphaël est encore avec nous. Je pense plutôt qu'il y a un problème de connexion. Je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion pour Raphaël. On va essayer de la récupérer. Raphaël est pour le moment sorti de la salle. J'ai l'impression qu'elle a eu un problème. Mais je rejoins le commentaire de Marc. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de domaines thérapeutiques qui ont été désabandonnés où les investisseurs se sont désintéressés les dix dernières années. Et clairement, l'immunothérapie était le driver de... je n'ai pas de chiffres, mais j'imagine plus de 70% des investissements au prix des autres domaines. Et je pense que la crise que l'on vit, effectivement, c'est une remise en question de comment considérer la santé de demain et les investissements qui doivent être faits. moi qui viens de l'immunothérapie, c'était très facile de lever. Maintenant qu'on travaille plus sur des maladies chroniques, en fait, c'est un peu plus compliqué. Et on espère que le lendemain, ce sera une prise de conscience qu'il y a beaucoup de domaines qui ont été délaissés et des maladies chroniques qui viennent aggraver des pandémies comme celles qu'on vit. en tout cas, est-ce que ce changement va réellement s'opérer dans l'esprit des investisseurs ? Ça reste à démontrer, en tout cas, on espère. Raphaël rentre de nouveau dans la salle. J'espère qu'elle va être toujours compliquée parfois. Raphaël est là. Allô ? C'est bon, Raphaël, on vous entend à nouveau. On vous avait perdu. Oui, c'est mon réseau internet. Bon, parfois. Je suis désolée. Bien, donc, on va peut-être continuer ou reprendre la question de Marc. De Marc ? Vous aviez entendu ma question, Raphaël ? Non, non, je suis désolée. En gros, je vais faire vite parce qu'il y a peut-être d'autres questions par d'autres personnes. Mais c'était juste pour demander si vous pensez que la crise qu'on est en train de vivre va faire comprendre que la santé, ce n'est pas simplement certains domaines prioritaires, mais qu'il y a un aspect structurant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une diversité dans l'investissement pour cibler également des domaines qui protègent, par exemple, le domaine des anti-infectieux protège le domaine du cancer. Quand on a des sociétés dans son portefeuille qui sont dans l'oncologie, il est évident que sans antibiotiques, on ne peut pas traiter les patients, etc. Et cette crise de coronavirus est en train de nous rappeler d'une façon violente qu'il faut avoir une stratégie d'investissement holistique, un petit peu stratégique et pas simplement ciblée sur les hot stops. Non seulement ça, c'est qu'en plus, je pense que c'est tout ce qui va autour, ce qu'on est en train de voir au-delà du thérapeutique, c'est tout ce qu'il y a autour quand on voit ce qui est en train de se mettre en place justement pour que les essais cliniques soient efficaces, tout ce qui est monitoring à distance. Alors, ça implique plein de choses réglementaires qui sont en train de se mettre en place, qui sont compliquées, mais ils sont en train de servir. Donc, tous ces outils-là, y compris évidemment la télémédecine, tout ça, c'est en train de changer complètement. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le voir. En fait, il faut voir le patient vraiment dans une dimension 3D, pas que le patient d'ailleurs, la santé, puisqu'il y a aussi la prévention et c'est pour ça aussi nous qu'on s'ouvre au-delà du thérapeutique parce qu'on se rend bien compte de ces besoins-là. Je suis complètement d'accord. Très bien. Question suivante de la salle. Jean-Claude Morel. Bonjour Jean-Claude. Je suis Varmain. Ah, Jean-Claude, le micro a été coupé. Jean-Claude, hop, activé. Pardon. C'est bon. C'est bon. Allez-y, Jean-Claude. Donc, je suis médecin et président fondateur de Medesys Pharma il y a un grand nombre d'années. Donc, j'ai découvert l'existence de votre fonds et les messages que vous aviez transmis il y a 2 ou 3 mois. Bon, depuis, on a plongé dans d'autres problématiques. On a, et donc, votre approche m'a paru très intéressante par rapport à ce qui est habituel chez les Venture Capital. Donc, on a une société sur laquelle on développe plusieurs produits qui sont tous en préclinique et certains sont en train de rentrer en phase 2. On a une technologie de drug delivery qui nous permet de développer un certain nombre de produits. On a un produit en développement dans la maladie Alzheimer qui doit rentrer en phase 2 prochainement, même un petit peu retardé actuellement. On a un programme de recherche dans le domaine de l'oncologie. On délivre des SIRNA natifs par voie orale pour faire offendre des tumeurs. On a une collaboration avec Transgène qui est en train de se finaliser de façon positive. On a des produits qui sont développés dans le domaine de la radioprotection et de la décorporation dans le nucléaire issus de collaboration avec le CEA. Et puis, on a, au vu d'un peu de ce qui est arrivé là, deux produits en développement qui peuvent aller rapidement en clinique sur le COVID-19. On a, en fait, à la découverte un peu des phénomènes inflammatoires majeurs liés à ces orages de cytokines qui sont devenus une évidence aujourd'hui sur les formes graves. On a, en fait, un produit en développement dans la radioprotection qu'on a développé avec l'IRBAN, l'Institut de recherche de l'armée, qui a été validé en préclinique et sur lequel, en fait, lorsque les êtres vivants, hommes ou animaux, sont irradiés, en fait, il y a des lésions pulmonaires en particulier, mais globales de tous les organes, mais pulmonaires et digestifs en premier, mais tous les organes qui sont absolument identiques à ce que l'on voit aujourd'hui avec le COVID, c'est-à-dire un orage de cytokines qui est déclenché et qui est non maîtrisé et qui amène les formes graves. Donc, on est en train de préparer une étude clinique pour ce produit. En fait, on a celle de manganèse dans notre formulation à dose très basse et on a une activité de manganèse superoxydiste mutase. Je passe rapidement, mais l'objectif, en fait, de ça, c'est de rétablir l'activité de la manganèse superoxydiste mutase. On a montré qu'on avait cette activité sur les animaux irradiés pour éviter l'emballement de cet orage de cytokines qu'on voit dans les formes graves du COVID. On a un deuxième produit qu'on est en train de démarrer aussi. On a montré qu'on pouvait délivrer des SIRENA natifs, non modifiés dans notre technologie après une administration buccale dans tous les tissus, toutes les cellules sous une forme active en passant la barrière hémato-encéphalique. On a designé trois SI qui ciblent une protéine majeure un peu du coronavirus pour empêcher sa duplication et on est en train de préparer ça. Sur ces deux projets, on prépare des dossiers BPI. Notre problématique, c'est qu'on a beaucoup de produits et on n'a pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a plus de 200 actionnaires. On a levé depuis 20 ans à la création plus de 30 millions d'euros. Ça nous a permis d'avancer beaucoup en préclinique et on est sur le point de rentrer en clinique sur plusieurs programmes. Je serais intéressé à avoir éventuellement un contact avec vous pour voir si vous auriez un intérêt à une approche avec vous. Très bien. Ce n'était pas une vraie question. Ce n'était pas une vraie question, mais je profite juste de rebondir pour un sujet qui peut peut-être intéresser d'autres et je sais qu'il y a certaines sociétés dans la salle qui y pensent. C'est entre le développement des produits ou des technologies que les sociétés ont actuellement sur d'autres indications et qui peuvent avoir une application sur COVID. C'est une question qu'on peut se poser. Par qui ça doit être financé ? Je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai été et on a été j'ai tôt approché. Évidemment, c'est notre intérêt de faire accélérer COVID comme tout le monde, mais est-ce que là, pour la période immédiate, tous ces programmes doivent être financés par de l'argent public ou en tout cas par des consortiums et que, comment dire, pas forcément on en fasse de l'argent, mais que ces programmes-là qui vont faire avancer la société vont permettre de faire avancer aussi le reste et qu'il faut penser non pas seulement au COVID mais au prochain COVID et si on parle de virus. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question qui se pose entre ressources non seulement d'argent mais humaine dans ces sociétés-là quand elles ont d'un côté une opportunité de leur technologie ou de leurs produits qui s'appliquent au COVID et qu'elles ont d'autres programmes déjà en cours. Donc moi, la recommandation en tout cas qu'on a fait à notre entrepreneur, c'est foncer, oui, sur le COVID mais avec du soutien public, en tout cas, consortium parce que ça ne doit pas être quelque part profitable puisque c'est pour la cause, mais anticiper et que ça serve à vos autres programmes, y compris d'autres indications qui iront au-delà du COVID. Voilà, je ne sais pas si ça peut amener un point de discussion, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent où les entreprises se trouvent confrontées à ça et en même temps, vous cherchez de l'argent pour vos autres programmes et puis en termes de ressources humaines, vous ne pouvez pas tout faire. Vous savez, trouver un équilibre entre les deux et je pense que là, les partenariats publics-privés ont vraiment un sens tout en développant le reste et nous, on est là pour financer des acteurs comme vous sur particulièrement le reste. C'est ça qu'on pense. C'est qu'on ne peut pas faire à la fois du profit sur COVID et peut-être que j'ai tort, c'est pour ouvrir le débat aussi là-dessus. Alors, juste pour ajouter peut-être un mot, sur notre programme clinique sur le COVID avec le SRNA qui cible une protéine de duplication du virus, en fait, on travaillait depuis quelques mois sur la préparation d'un plan de développement de traitement de maladies virales sur le même mode avec des SRNA qui ciblent des protéines de duplication et on avait commencé à travailler, à préparer, on n'a pas lancé encore d'études cliniques sur la dengue, les pneumopathies virales de l'enfant. On avait un programme qui était en préparation donc on a tout lancé aujourd'hui sur COVID mais on a d'autres applications potentielles sur les maladies virales puis globalement avec la même technologie et la même approche simplement des SRNA qui ciblent le génome du virus. Merci beaucoup Jean-Claude. Une autre question dans la salle. Stéphane Madins ? Stéphane, bonjour. Stéphane Madins, Société Vette du Banque. Bonjour Madame Tangemane. Je voulais savoir une question très simple, très rapide. Combien de projets souhaitez-vous financer avec votre enfant ? Merci de la question parce que ça va dépendre de la taille du fonds et c'est bien que vous posiez la question parce que je sais que dans la salle il y a des acteurs justement concernés c'est que nous on a un devoir comme je le disais c'est d'investir parce qu'on a de l'argent tout beau tout neuf et qu'on n'a pas de portefeuille existant mais en même temps on doit avoir une taille conséquente de fonds et je ne prêche pas juste pour la parole de Géto c'est d'une façon générale on n'a pas de fonds compétitifs en termes de taille quand vous voyez que les États-Unis comme d'habitude là ils viennent de lever deux fonds flagship 1,1 milliard et Arche 1,4 milliard ou l'inverse en biotech ils viennent de l'élever mais aussi aux Pays-Bas ils viennent de lever deux fonds sur deux acteurs différents un 600 un 400 donc en France on veut et il y a une volonté y compris du gouvernement puisqu'il y a eu ce plan Tibi je ne sais pas si vous en avez entendu parler et d'ailleurs Géto est le premier fonds biotech à être growth tech mais deux biotech à être lavélisé par Tibi et ça va vraiment avec notre stratégie cette initiative Tibi puisqu'il faut qu'on soit suffisamment gros pour mettre suffisamment d'argent et donc pour répondre à votre question on espère avoir 500 millions au moins et sur 500 millions investir dans 15 sociétés une quinzaine de sociétés donc ce n'est pas tant que ça mais pourquoi parce qu'on va mettre dans certaines d'entre elles jusqu'à 80 voire 100 millions d'euros parce que l'idée c'est vraiment alors pas d'un coup mais en les accompagnant tout du long et en étant l'actionnaire de référence qui va permettre de suivre la même trajectoire plutôt que d'avoir un modèle en silo avec des investisseurs qui vont vous faire changer je n'ai pas bien entendu le nom de votre société Société Vet Biobank Vet Biobank Biobank bien sûr Oui société qui est basée principalement axée sur la médecine vétérinaire et on voit encore aujourd'hui avec cet événement que la médecine vétérinaire et la médecine humaine sont intrinsèquement liés et nos produits sont potentiellement qui sont bien avancés déjà en secteur vétérinaire sont probablement en bonne marche pour pouvoir être testés en médecine humaine super thérapie cellulaire Très belle société lyonnaise Merci Merci La question suivante dans la salle Voyons en avoir une nous sommes 92 Je vais en poser une moi Pardon Alors Justement Raphaël vous nous parliez justement du dispositif mis en place par Philippe Tibi ça en est où justement parce qu'il avait été annoncé la collecte de 6,2 milliards et donc un certain nombre de fonds pouvaient en tout cas venir pitcher avec leurs équipes de gestion devant ces financeurs vous savez un peu où ça en est ? Alors sur les 6,2 alors moi j'avais 6 mais bon 6,2 c'est encore mieux c'est moitié-moitié pour public equity et private equity et nous on fait plutôt partie de private equity même si même si on peut investir dans des boîtes cotées donc cotées et non cotées pardon en français et donc il y a eu il y a eu 6 fonds labellisés 4 privés et 2 cotées fin janvier et nous donc on fait partie des 4 privés et on est le seul biotech et il y en a 3 autres tech et ensuite d'autres doivent prochainement se faire se faire labelliser et et après ça c'est à nous d'aller d'aller pitcher les assureurs parce qu'en fait c'est un label ça nous aide bien sûr alors ce qui est bien c'est que nous on en avait vu certains et on en a on en a avant même on en a dans nos investisseurs des assureurs puisqu'on a AXA on a CNP on a Aviva enfin des gens comme ça et des assureurs je veux dire et donc je peux rien dire de plus à part que là j'espère que l'environnement et j'ai l'impression parce qu'on a eu certains feedbacks que le fait que la santé ce soit au coeur de nos préoccupations parce que les assureurs se rendent compte de l'importance d'investir dans la santé encore plus que enfin c'est pas pour se comparer à la tech mais en tout cas dans la santé au sens large et de façon holistique comme le disait tout à l'heure Antoine je crois donc plusieurs fonds vont être labellisés prochainement maintenant en termes de nous on n'a pas eu encore d'argent de ce plan Tivi juste par transparence et on espère on espère en avoir donc si je puis me permettre le plan Tivi c'est sur trois ans donc les assureurs prennent le temps alors je comprends qu'il faut qu'il y ait d'autres fonds labellisés et nous on a hâte qu'il y en ait d'autres parce qu'au contraire comme ça ils vont choisir mais voilà le temps on s'en rend bien compte qu'il faut il faut tous nous accélérer pour pouvoir faire face à cette crise et votre intervention pardon et votre intervention là par rapport à ce qu'on avait BPI ce midi qui propose ce qu'ils appellent un French Tech Bridge donc ils interviennent en O.C. sur des tours qui n'étaient pas finalisés ou intermédiaires vous envisagez d'intervenir de quelle façon ? Nous on pense plus à de l'equity parce qu'on est un acteur de plus long terme alors je ne dis pas que BPI ne l'est pas mais en tout cas là en l'occurrence c'est ponctuel ce qu'ils font et beaucoup de sociétés américaines sont en train de le faire avec leurs investisseurs existants parce qu'elles ont peur que cet été ça soit encore pire et se disent prenons l'argent là où il est mais elles cherchent encore plus à avoir de l'argent plus long terme clairement si elles peuvent faire un vrai tour elles préféreront et nous c'est comme ça qu'on se positionne parce qu'on pourra éventuellement faire un bridge convertible mais on préférera s'aligner avec les investisseurs existants avec le management du tour précédent et vraiment partir pour là maintenant mais aussi pour après Très bien merci pour ces précisions une autre question dans la salle il nous reste du temps je laisse la place Renaud Vaillant Société Aratinga bonsoir Raphaël je voulais savoir si en cette période de confinement vous restiez actif et savoir si le confinement avait un impact sur les délais d'instruction des dossiers en cours Raphaël on ne vous entend plus ça y est on vous entend j'ai dit un gros mot j'espère qu'on ne m'a pas entendu je disais qu'au contraire c'est exactement l'inverse puisque nous on a comme je disais c'est notre devoir mais aussi on a très faim puisqu'on n'a pas de portefeuille constitué on n'a pas fait encore de nouveaux deals on en instruit plusieurs et depuis quelques temps même avant d'avoir fait le premier closing donc on pense en faire au moins un avant l'été mais au contraire cette période de confinement nous permet d'instruire des dossiers alors c'est sûr que si ça devait durer plus que deux mois ça serait compliqué d'investir dans des personnes dans des équipes qu'on n'aurait jamais vues en vrai mais néanmoins là on a toutes les semaines des sociétés qui viennent présenter à notre project review committee donc à l'équipe d'investissement et on est huit et on le fait en visio on le fait en zoom sans que ça coupe autant qu'avec moi mais on le tout à fait donc pour répondre à votre question oui au contraire c'est vraiment pour ça que je suis je suis contente de parler ce soir et c'était ça justement le message principal c'est à la fois que les sociétés devraient lever de l'argent et pour anticiper ce délai mais aussi penser à l'après et le préparer y compris dans les programmes actuels de développement qui auraient pu être mis de côté et qui devraient être mis en priorité pour dès le démarrage sortie de crise merci Pascal Maillard vient de lever la main bonjour donc Pascal Maillard président de Alphanos côté de Clermont-Ferrand à Rion ma question est simple quel est le niveau de maturité des entreprises que vous considériez éligible est-ce que c'est comme certains c'est d'investir un million dans des entreprises qui font déjà 10 millions de chiffre d'affaires ou est-ce que des startups réellement vous intéressent alors nous c'est pas tellement le chiffre d'affaires parce que surtout dans le thérapeutique on pense qu'il n'y aura pas de chiffre d'affaires même y compris quand elles vont arriver à la commercialisation puisque c'est sur des chiffres d'affaires projetés donc nous non au contraire et c'est pas juste un million d'euros puisqu'on peut mettre même à l'heure actuelle avec notre fonds qui n'est pas encore à 500 on peut mettre des montants conséquents puisqu'on va mettre au moins 40 millions même avec un fonds à 200 donc de nouveau tout du long donc on peut mettre des premiers tickets de 5 à 20 25 et puis augmenter le ticket donc non il n'y a pas besoin de chiffre d'affaires c'est au contraire enfin pas au contraire mais en tout cas c'est pas la caractéristique de ces sociétés-là et donc pour parler du stade ensuite dans le thérapeutique on aimerait qu'il y ait des premières preuves du concept chez l'homme si possible direct ou indirect alors qu'est-ce qu'on veut dire par indirect c'est que parfois il y a par exemple dans le domaine de la thérapie génique des carticelles enfin la thérapie cellulaire de la thérapie génique il y a des produits qui ne seront pas encore en clinique chez l'homme mais néanmoins avec tout ce qu'on connaît ou qu'on connaît très bien des mécanisations ou tout ce qui est repositionnement donc il y a des moyens d'aller plus vite et nous c'est toujours ce qu'on va chercher dans nos critères c'est est-ce que mais en discutant avec l'entrepreneur est-ce qu'il y a des moyens à un moment donné d'accélérer que ça soit sur le manufacturing que ça soit sur les essais cliniques les populations de malades en utilisant aussi du in-silico pour le développement donc c'est vraiment dans notre thèse d'investissement aussi merci question question suivante j'ai une question mais je ne sais pas comment lever la main mais présentez-vous la société ce sera bon bonjour je suis David Delbourgo j'ai une question je vous parlais de in-silico je voulais savoir si dans votre périmètre d'investissement c'était pure player biotech c'est-à-dire des sociétés qui développent des molécules ou que vous vous intéressiez également à des solutions qui aident ces sociétés-là donc dans notre cas en particulier nous on développe une solution de machine learning d'intelligence artificielle pour assister au développement des thérapies géniques et cellulaires y compris les quartiers ou genome editing et réduire les temps de développement les coûts de développement depuis la phase de découverte jusqu'aux phases cliniques mais donc on n'est pas un pur player biotech oui alors c'est vrai que nous on sort en plus vers du thérapeutique quitte à ce que ça soit d'une plateforme comme m'a demandé tout à l'heure Anne on est plus enclin à faire des partenariats avec des sociétés comme la vôtre pour les sociétés de notre portefeuille après ça dépend de votre business model de nouveau si in fine c'est pour aussi avoir vos propres programmes pourquoi pas et c'est toujours la complexité de ces plateformes mais nous on est très preneurs et on a déjà des discussions sur le in silico pour avoir un sort de et pas que un un sort de partenaire préféré pour et alors on n'impose jamais rien à nos sociétés mais à la fois pour nous aider dans les due diligence mais aussi accompagner tout du long parce que c'est c'est vraiment ça c'est l'accompagnement et comment optimiser nous on est très 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 fervent d'accord très bien donc c'est intéressant parce que c'est un petit peu la manière dont on travaille aujourd'hui avec Flagship Pioneer à Boston et South Rock Ventures qui aussi ont une approche où ils s'intéressent à des solutions qui permettent à leur société de portefeuille d'accélérer leur développement de réduire leurs coûts leurs taux d'échec et voilà et je pense que c'est important en termes de nouveau d'écosystème et pour vous ça vous fait ça vous fait plus de clients et donc ça fait développer votre société bon c'est pas un investissement en direct mais c'est ça qu'on cherche donc avec plaisir pour en apprendre plus parce que c'est important pareil pour le manufacturing je pense je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer je suis pas la seule c'est qu'il va falloir qu'on produise nos médicaments en Europe et en France et donc là-dessus nous on se pose des questions est-ce qu'il y aurait même un tel investissement autour de ça ou peut-être pas mais parce que c'est pas ce qu'on fait en direct mais comment on peut aider dans l'écosystème et ça par exemple on a déjà même avant la crise du Covid on a tissé un partenariat avec un un manufactureur français eux ça les intéresse d'abord du volume et en échange nous on leur demande des du-dijot et puis éventuellement la société va les prendre comme contractant et du coup ça fait marcher tout l'ensemble exactement et également en plus dans le domaine que vous mentionniez avant de thérapie génique et cellulaire où la bioprod est aujourd'hui un vrai goulot d'étranglement et l'apport de la donnée peut être un game changer pour cette industrie après nous on peut penser à ce genre d'investissement aussi si on parle de build-up c'est-à-dire que ces sociétés-là enfin moi en tout cas je suis convaincue et avec l'équipe aussi que oui pourquoi pas en faire une mais il faut il faut avoir plusieurs outils en tout cas être suffisamment puissant et compétitif parce que ça va très vite contrairement aux médicaments donc ça ça en est ouvert aussi et je pense que pour ça il faut se rapprocher du monde du private equity qui n'est pas innovation qui est pareil pour le manufacturing il faut réfléchir avec ces gens-là qui ont plus de moyens et les gens du LBO mais du private equity plutôt que d'investir dans des laboratoires biologiques ou autres non mais c'est vrai là-dessus enfin quoi que l'alcool biologique en ce moment on en a besoin aussi mais manufacturing et production de médicaments en Europe ça c'est un champ de réflexion Franck je ne sais pas s'il est parti mais c'est un autre sujet pour France Biotech voilà très bien merci beaucoup pour votre réponse merci David une question de la salle et David Raphaël adjeto.life avec plaisir pour échanger sur Raphaël adjeto.life très bien je vous envoie un petit message merci beaucoup on avait une question qui était partie c'était Thierry Bernardi voilà oui Thierry Bernardi biofilm contrôle j'ai une question on parle de thérapie nous on a une stratégie on a défriché le domaine en microbiologie qui est le domaine des biofilms on a développé d'abord un test diagnostique on est en train de faire le marquage CE donc on arrive tout au bout donc là on aurait besoin d'un dernier coup de main et puis comment dire avec une autre structure biofilm pharma là on en est au tout début on a fait un criblage de molécules on a nos premiers leads là actuellement et on est par rapport à ce que vous disiez on a fait on est en train de travailler sur des des explants de peau humaine on travaille dans le domaine de la cicatrisation de la plaie des traitements anti-infectieux qui aident les plaies à cicatriser donc voilà ma question était j'ai d'un côté biofilm contrôle qui est pratiquement arrivé au bout donc mature de l'autre j'ai biofilm pharma qui est d'après ce que j'ai compris par rapport à vous encore early stage comment dire vous positionneriez comment par rapport d'un côté un dossier on n'entend plus rien il y a eu une coupure de micro indépendante de notre volonté Thierry vous nous entendez ? Thierry on ne vous entend plus on ne vous entend plus il y a dû couper son j'ai été coupé non ? oui ça y est on vous reprend d'accord vous m'avez perdu à quel moment ? au moment où vous disiez d'un côté il y a biofilm et de l'autre côté biofilm pharma qui est early stage oui voilà quelle serait votre position ? voilà oui enfin voilà donc biofilm diagnostic c'est pour diagnostiquer quoi pardon ? alors biofilm contrôle c'est pour le voilà pour le diagnostic le but du jeu c'est dans les cas des infections chroniques qu'on dirait améliorer l'identification des antibiotiques vraiment efficace pour empêcher pour rompre les cycles de chronicité d'infections chroniques on va dire c'est un antibiogramme amélioré version un antibiogramme amélioré d'accord et les médicaments qui sortiraient de la technologie c'est lié ? ça va quand même ensemble j'essaie de comprendre si ça va ensemble ou pas ou est-ce que vous devriez séparer les deux ? alors les deux sont séparés parce que c'est pas le même métier biofilm contrôle c'est vraiment le diagnostic qui a un côté très technologique d'accord et donc on est pratiquement au bout on est au niveau du marquage CE là on a bouclé deux protocoles cliniques chez l'homme et biofilm pharma donc là c'est vraiment un autre métier le développement de molécules je me demandais en termes de business model est-ce que ces produits-là auraient besoin de cet antibiogramme spécifiquement ? alors oui tout à fait c'est vertueux dans le sens où avec le test diagnostique on pourra très bien comment dire ils pourront jouer le rôle de test compagnon pour nous c'est ça c'est ça d'où peut-être quand même l'intérêt de les laisser ensemble en tout cas en termes de valeur mais moi je suis en tout cas intéressé par apprendre plus sur le côté biofilm pharma enfin j'appelle ça comme chez Google oui oui tout à fait biofilm pharma le côté diagnostique la seule recommandation et c'est ce qu'on essaie de faire chez GTO c'est toujours c'est bien de penser à l'Europe mais si vous pouvez d'emblée Europe et US parce que c'est pareil et nous c'est ce qu'on fait c'est pour ça qu'on a une Américaine dans l'équipe et on en aura d'autres c'est pas tellement pour faire des deals américains c'est surtout aider les boîtes européennes d'emblée à anticiper les US parce qu'on perd pareil on perd du temps sur les brevets donc on perd de la valeur donc là-dessus parce qu'avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid je pense que les infections chroniques et un antibiogramme amélioré ça vous avez une vraie opportunité avec j'espère la restructuration de l'hôpital en Europe non non tout à fait côté US donc on a déjà les contacts au niveau du NH le CDC des contacts au niveau de la Mayo Clinic Robin Patel des gens comme ça oui voilà on a déjà prévu l'accès au côté Amérique du Nord d'accord mais en tout cas ravi d'écouter aussi sur le côté pharma même si vous dites que c'est early stage c'est intéressant mais je ne sais pas je ne sais pas s'il faut les séparer enfin complètement en tout cas si c'est à votre question même si c'est deux business différents déjà donc on a créé deux on a perdu à Clermont-Ferrand on est en bout de chaîne et donc on a des petits problèmes de com oui donc il y a il y a déjà deux entités différentes vous avez biofilm contrôle pour le diag et biofilm pharma pour le thérapeutique on a séparé les deux activités parce que c'est deux métiers différents oui oui tout à fait mais l'un dépend de l'autre on va dire la technologie développée par biofilm contrôle a permis le développement de molécules améliorées antimicrobiennes voilà parfait parce qu'il y a une merci Thierry on va passer il est 19h51 on a la place pour deux, trois petites questions avant d'en terminer qui souhaite poser une question j'aurais à nouveau une question Pascal Maillard simplement quel est le le protocole de contact le processus pour contacter sur je ne sais pas une adresse mail un site web d'entrée le point d'entrée alors alors c'est vrai que sur le site on est encore une start-up un peu nous donc le site le site vous ne pouvez pas c'est vrai que c'est un bon point il va falloir mettre un contact là-dessus merci mais du coup je vous dis Raphaël à Gietto.life et après on essaie alors on essaie de traiter aussi vite qu'on peut les dossiers mais de toute façon tout est donc Raphaël R-A-F-A-E-L-E à Gietto.life on vous renverra le contact à la fin de la conférence vous aurez le contact de Raphaël merci beaucoup une autre question l'avant-dernière bonsoir Raphaël bonsoir Thierry Huet on est avec Thierry Huet on se retrouve avec des sociétés de biotechnologie développant des produits dans le domaine de l'immunothérapie immunoncologie plus exactement on a des produits qui rentrent en phase 2 actuellement est-ce que vous auriez quand même des domaines thérapeutiques de prédilection et bien non certains à éviter alors et bien non pourquoi on a déjà mis pas mal de critères en dehors de la science des brevets du management bien sûr de l'équipe on a mis des critères qui sont que ça doit pas être un seul produit compagnie même si au départ il peut y avoir qu'un seul produit mais en tout cas qui est le potentiel par du savoir-faire ou par une plateforme pour permettre de vraiment avoir plusieurs produits c'est ce que je disais au début donc ça c'est un des critères l'autre critère c'est est-ce qu'on va pouvoir accélérer d'une façon et ça on le travaille avec l'entreprise donc on s'est dit que ça mettait pas mal de contraintes alors maintenant dans ce contexte de Covid il est sûr qu'on va avoir c'est vrai que l'oncologie c'est déjà une grosse partie mais aussi comme je le disais tout à l'heure ça peut ouvrir sur des technologies qui ne seraient pas forcément purement thérapeutiques ou avec des business models un peu différents comme on discutait avec Anne au tout début donc non il n'y a pas mais de facto on a beaucoup d'oncologie mais avec les contraintes qu'on se met parce que il y a des domaines où les choses bougent par exemple en cardiologie on peut aller beaucoup plus vite qu'avant pourquoi parce que la FDA a sorti des guidelines récemment en juin dernier comme quoi on pouvait faire des essais cliniques même dans des études comme l'infarctus sur non pas la mortalité et la morbidité mais sur des endpoints qui sont plus à court terme donc les choses évoluent et c'est pour ça aussi qu'on veut travailler avec des sociétés de machine learning parce que finalement dans notre métier tout est publié tout est publié et aujourd'hui si on regarde bien et souvent c'est en ça aussi on veut aider l'entrepreneur et l'entreprise tout est publié et un homme ne peut plus un être humain ne peut plus assimiler tout ça mais c'est d'où l'utilité de ce genre d'outils pour aider que ce soit dans le design des essais cliniques mais aussi dans ce qui manque dans la science pour être encore plus à succès etc. Abderrahim Laggar à vous Bonjour Abderrahim Laggar fondateur et président de Paris Mune c'est une jeune entreprise Paris Mune avec des programmes en repositionnement de produits qui rentrent en phase 2 dans des maladies inflammatoires chroniques Raphaël est-ce que vous faites une distinction entre les brevets produits ou bien est-ce que vous privilégiez les brevets produits ou bien des use patents également sachant que la stratégie IP et la solidité de l'IP et la liberté d'exploitation tout est qu'on s'est fait correctement donc est-ce que vous avez une distinction entre composition of matters and use patents ? On a la distinction mais on fait les deux le repositionnement est très intéressant et c'est ce qui est en train de passer pour le Covid là c'est on peut aller beaucoup plus vite parce que on essaie sur des drogues en repositionnement donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup après c'est tout le problème du brevet évidemment parce que c'est moins fort qu'un composition of matter mais néanmoins oui on fait tout à fait et on regarde particulièrement en plus de l'Europe on regarde les US de nouveau US et Europe quand on regarde de toute façon les cinq grands pays européens et les US ça représente presque 70% du marché du médicament donc il faut anticiper l'IP là et regarder dans les deux les deux continents merci et donc intéressé par en savoir plus la place pour la dernière question l'ultime plus de questions bien et bien oui Pierre-Emmanuel je n'arrivais pas à connecter le micro donc Pierre-Emmanuel Gérard je dirige j'ai créé Biomunex Pharmaceuticals on fait des anticorps biais multispécifiques sur la base d'une plateforme unique et propriétaire en fait j'étais intéressé de savoir d'une manière générale quelle était l'influence selon vous de la crise sanitaire actuelle et demain économique sur les valos des sociétés de biotech alors ça c'est une question difficile parce que d'abord je ne sais pas ce qui va se passer mais surtout c'est ce que je disais au début c'est pour ça que tout de suite je vous ai dit nous on ne va pas se positionner en vautour c'est-à-dire qu'on ne va pas être là en disant par la crise les sociétés vont valoir beaucoup moins évidemment qu'il y aura du retard évidemment qu'il faudra prendre en compte ça dans la valorisation mais c'est un partenariat long terme donc en plus comme je disais tout à l'heure aussi nous on n'est pas là juste pour faire un convertible loan on est là pour plus longtemps donc évidemment qu'il faut l'alignement avec le management et l'entreprise maintenant il faudra prendre tout en compte dans la valeur dans les délais c'est pour ça que je pousse les entreprises et je le dis aujourd'hui lever plus d'argent même si vous en avez en caisse parce que les temps vont être probablement plus durs d'ici peu et l'argent va être plus cher plus rare parce que même si on sort du déconfinement le temps que tout ça se remette en route il y a beaucoup de conséquences donc nous c'est ce qu'on recommande et c'est pour ça qu'on se doit de regarder vraiment toutes les opportunités et d'aider comme on pourra évidemment on ne va pas investir dans tout et qu'on a un devoir de retour sur investissement avec des critères mais néanmoins je veux vraiment lever de l'argent même si vous venez d'enlever Merci Raphaël c'est une remarque d'autant plus judicieuse que dans les scénarios les plus positifs on parle de septembre et les plus négatifs de janvier 2021 compte tenu du fait que les Etats-Unis sont en retard par rapport à nous sur la crise qu'il y a en plus les élections américaines qui vont être là sur l'octobre comme novembre et que donc il va y avoir un sacré pont avant que tout ne repart voilà écoutez je pense que nous avons eu un échange extraordinairement riche ce soir merci beaucoup Raphaël merci à Franck Mouton aussi d'avoir été à nos côtés de Franck Biotech avant de nous quitter je voulais vous rappeler que demain nous faisons une conférence évidemment du lundi au jeudi et que demain nous avons Jacquie Vondercher de Enio Pharma qui vient nous voir et c'est un moment effectivement où on échange sur comment la crise impacte sur la société donc c'est des échanges qui sont toujours très riches parce que chacun apporte sa solution dans son air thérapeutique et donne un peu les points clés la semaine prochaine Franck Mouton sera avec nous dès lundi pour nous parler de la coalition et là il y a quelque chose qui se passe qui est très intéressant c'est plusieurs branches industrielles qui se réunissent pour mettre parfois même de l'argent il y a des pharmas qui ont mis de l'argent pour aider des projets qui vont permettre de désengorger les hôpitaux alors ça Franck on en discutera plus en pointe lundi mardi c'est Sophie Nova qui va venir pour présenter une conférence et c'est en plein de papyrnique mercredi nous aurons certainement Georges Rawadi qui ne m'a pas encore répondu mais il va le faire et puis le jeudi c'est Ose Immunothérapeutique avec Alexis Perrol qui viendra nous parler parce qu'il a eu d'excellentes nouvelles très récemment voilà je voulais tous vous remercier vraiment d'avoir été avec nous nous avons été très contents Raphaël Franck et moi de vous avoir dans cette salle d'échanger j'espère que vous serez parmi nous dans les prochaines conférences encore une fois et puis courage à tous dans ces conditions qui sont assez difficiles merci encore bonne soirée merci beaucoup merci il est 20h il est temps d'applaudir je pense merci Franck bonne soirée merci au revoir merci à tous